Après vous avoir remercié d'avoir fait ce déplacement à Dakar, d'avoir eu ces deux jours intenses de réflexion, de proposition et de main d'action, vous dire que notre forum, nous pouvons le dire sans fausse modestie et ne pas bouder notre plaisir, nous pouvons donc dire que notre forum a été une réussite. Et là, il a été une réussite par votre présence massive, il a été une réussite par la pertinence du thème, il a été une réussite par la profondeur de la réflexion, il a été une réussite. Et figurez-vous que je viens d'envoyer une de vos images au président Macky Sall qui se trouve à Riyad pour lui dire, monsieur le président, voilà les plénières de votre forum. Il en était heureux parce qu'il a dit que la salle était pleine. Elle n'était pas seulement pleine, elle était pleine de bonnes têtes. Donc, il est convaincu que c'est de bonnes résolutions qui seront issues de ce forum. Donc, face aux menaces terroristes et aux coups d'État répétés et dans le contexte de la guerre en Ukraine, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est donc ouvert à l'occasion de sa huitième édition. Hier, lundi 24 octobre, avec comme thème, comme je viens de le rappeler, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Sur invitation du président de la République, invitation à laquelle vous nous avez fait l'honneur de répondre. Invitation qu'il vous a lancé aux côtés de ses homologues d'Angola, Son Excellence, Djao Manuel González-Lorenzo, du Cabo Berde, Son Excellence, José Maria Neves, du vice-premier ministre de Guinée-Bissau, M. Soares Sambou, du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, Son Altesse le Prince Faisal Al Saoud, ainsi que de nos traditionnels partenaires, que sont la France, représentée hier par la secrétaire d'État, Crisoula Zakaropoulou, et également le Japon, représentée par son vice-ministre des Affaires étrangères, M. Kenshi Yamada. Cette huitième édition, comme je le disais tout à l'heure, a tenu donc toutes ses promesses. Ce forum a accueilli plus d'une trentaine de délégations ministérielles, auxquelles se sont ajoutées une dizaine d'institutions internationales, au nombre desquelles celles des Nations unies, de l'Union africaine, de la CDAO, de l'Union européenne ou encore de l'OTAN, sans oublier les dizaines d'organisations non gouvernementales et de think tanks présents. Voilà donc l'éventail de représentation de ce forum. Qu'il me soit donc permis ici de remercier toutes les délégations étrangères, mais surtout les experts de haut niveau que vous êtes, qui ont contribué de façon considérable à la richesse des débats tout au long de ces deux jours. Et vous le savez, mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement présents à cette huitième édition ont tous plaidé pour une meilleure intégration africaine, en vue d'un meilleur impact de l'Afrique dans les relations internationales et dans les niveaux de prise de décision. Ils ont tous appelé à relever ensemble les défis de stabilité et de souveraineté pour renforcer la résilience de notre continent face à toutes ces crises exogènes. Je me souviens de ce que le président Macky Sall avait dit. Il avait dit que la sécurité doit être gérée comme un volet du développement. Et que nous, Africains, parce qu'il n'est pas question, comme il l'a dit, que sous le prétexte de choc exogène, conduit notre propre responsabilité dans ce qui nous est quand même arrivé depuis longtemps. Dire que nous sommes absous de toute responsabilité, c'est faire la politique de l'Autriche. Ça, c'est se mettre la tête sous le sable et ne pas voir la réalité. Bien sûr qu'en partie, nous sommes responsables, même si nous ne sommes pas responsables de tout. Donc, lui dit, nous devons commencer. Dans le budget national a déjà affecté une part conséquente à nos politiques de sécurité. Et le reste, maintenant, viendra par l'apport de la solidarité et de la communauté internationale. Mais on ne peut pas attendre, alors que nos armées se sont effondrées. Parfois, heureusement, ce n'est pas partout le cas. On ne peut pas attendre que la sécurité nous menace. On ne peut pas attendre que le terrorisme soit à notre sein ou dans le meilleur des cas, à nos frontières, pour dire finalement qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va trouver l'argent. Trouvons l'argent avant que tout cela n'arrive et que si par extraordinaire, malgré tout, quand même cela arrivait, que nous puissions faire face, et dès le premier jour, dès les premières heures, dès les premiers instants, à la menace qui tombe sur nous. Et il a donné l'exemple de ce qui s'est passé en Afrique de l'Est quand il a fallu tout de suite rendre opérationnelle une force d'intervention pour qu'aux trois frontières de l'Afrique de l'Est, entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC, rapidement qu'on puisse être opérationnel et éviter le pire. Et on l'a évité. Le Sénégal a mis 100 millions, 1 million d'euros, je crois, ça, général Sissé. Angola a mis 1 million d'euros. Avec ça, mais c'est rien pour un État que de dégager 1 million d'euros dans la précipitation, sans préparation. Imaginez si cela avait été inscrit de façon régulière dans nos budgets. Ça aurait été des dépenses aussi rapidement exécutées qu'elles ont été prévues et les crédits disponibles. Voilà ce que nous pouvons faire dans l'anticipation, en ayant en tête la conviction que la sécurité, c'est d'abord un élément du développement. Ce qui fait qu'avant de définir nos politiques économiques, on aurait déjà pensé à la sécurité. La poursuite des travaux autour de toutes ces idées qui ont été agitées par le président Macky Sall, par ses autres et par vous-mêmes qui avez pris le relais, a permis de replacer les questions de souveraineté et de sécurité au cœur des enjeux de l'heure et à l'aune des crises globales. Il est ressorti de vos différentes discussions la nécessité impérieuse de renforcer donc l'autonomie de nos pays dans les secteurs comme l'alimentation et la santé. C'est tout le sens qu'il conviendra de donner à l'appel qui a été lancé pour une coopération internationale articulée autour des priorités africaines dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique. De même, la contribution des jeunes reste essentielle en ce qu'elle garantit l'appropriation de nos objectifs au profit des générations futures. Jean Jaurès disait que la générosité, c'est de faire les choses et de bien les faire sans se soucier qu'un jour on pourra en bénéficier. Qu'importe, si on n'en bénéficie pas, ce n'est pas grave. Si un autre, notre enfant, notre neveu, notre nièce, peut-être plus tard, nos petits-enfants peuvent en bénéficier. Alors oui, il faut le faire, pendant qu'on peut le faire, pendant qu'il est encore temps.